bonjour bienvenue sur l'art du fait maison aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la suivi des clones et de trois choses qui sont importantes à mon sens et puis aussi surtout sur les premières récoltes de graines que je fais toujours en début de saison c'est la mâche ou la doucette alors c'est clair qu'elle est partie en fleurs beaucoup plus rapidement qu'à l'extérieur on pourra voir elle est encore en floraison à l'extérieur mais à l'intérieur elle commence à mûrir et c'est une récolte de graines qui est un petit peu capricieuse parce qu'elle n'arrive pas toute à maturité en même moment et puis elle est extrêmement sensible sur la touche les graines tombent rapidement au sol alors de toute manière vous allez en perdre de toute manière là vous avez fait de la semence vous allez avoir de la doucette l'année prochaine ça je vous garantis parce qu'on n'arrive jamais tout ramasser c'est pas possible elle est vraiment difficile mais vous en aurez suffisamment pour en reproduire et faire et faire ça à quelque part ailleurs dans votre jardin donc cette fantastique doucette qui est quand même une petite salade c'est une valeriannaceae ou je vais pas dire juste qui est quand même assez gourmande en fumure faut pas croire qu'elle pousse que sur des pauvres des sols pauvres mon papa je l'entendais dire souvent que c'est après le passage des chevaux souvent sur le fumier en automne que la doucette venait c'est pas pour rien effectivement il mangeait aussi ces herbes où il y avait des sements ça les ça les reproduisait aussi d'une certaine manière et puis une fois que vous avez implanté la doucette comme je vous avais montré dans la vidéo il ya très très longtemps là déjà quelques mois j'en avais un peu partout dans les tunnels et puis j'ai décidé que dans ce tunnel j'allais faire un petit peu de semences ce qui fait que j'ai commencé à sélectionner deux trois endroits où je laissais les plus beaux plans continuer à maturer sans les ramasser pour les manger j'en ai laissé beaucoup tout au fil de l'hiver c'est pour ça que j'en plante plus que ce que j'en mange et puis les plus beaux gentiment ils s'implantent et je vois où ils sont et je les laisse je les laisse maturer tout au long de l'hiver je les laisse passer l'hiver la nature va faire une sélection aussi pendant l'hiver souvent les plans ils ont un peu de peine certains vont commencer à pourrir alors je les ai enlevés puis ensuite j'ai laissé tout venir en fleurs le plus possible parce qu'il faudrait une trentaine de doucettes pour faire ses semences et parce que c'est pour avoir de la biodiversité c'est c'est une plante qui se reproduit avec les insectes donc il faut mieux en laisser en floraison un peu plus grand nombre quitte à juste après la floraison d'arracher éventuellement un petit peu de surplus si vous n'avez pas envie de laisser si vous avez un manque de place mais il faudrait laisser une trentaine de petites doucettes mais ça représente peut-être un mètre carré de surface c'est un pas énorme énorme donc je vous encourage vraiment à faire de la graine de mâche parce que c'est simple ça se fait tout seul je vous montre ici c'est typiquement un endroit où on voit à mes pieds que que la doucette elle est elle est prête à être récoltée d'un certains endroits et à d'autres et encore complètement verte les graines sont sont pas formés au bout et on voit aussi que ce parce que c'était sur le chemin j'ai touché il ya déjà pas mal de semences qui est tombé au sol mais je vous dis ça c'est inévitable vous pourrez pas empêcher ça alors la semence la semence elle elle va être prête lorsque la plante commence à jaunir à la base et perdre ses feuilles à ce moment là vous pouvez couper les plantes les mettre dans un drap immédiatement dans un drap et puis les laisser les comptes les laisser continuer de sécher ainsi pendant quelques semaines pour après à les battre et puis faire de la semence ou bien si vous n'êtes pas sûr vous pouvez toujours prendre un petit bol lever délicatement le paquet de le paquet de graines et lorsque vous tapez la semence va la semence qui est prête elle va déjà tomber dans le bol et vous pourrez vous pourrez ainsi faire la première récolte des semences alors elles sont encore un peu vertes mais vous inquiétez pas elles vont sécher et si elles tombent c'est qu'elles sont prêtes vous pourriez aussi prendre toutes les les capitules dans les mains mais c'est clair ça prend beaucoup de temps donc moi ce que je vais faire c'est que je vais attendre probablement parce que ça bouge très très vite d'heure en heure parfois ça évolue extrêmement vite faut être attentif quand elle commence à être prête je vais probablement couper une partie et puis je vais mettre à sécher et ainsi commencer à récolter va y en avoir bien assez pour faire de la semence encore une petite chose si vous arrivez ramasser ça le matin très tôt c'est mieux parce que les semences sont un petit peu plus avec la rosée elles sont un tout petit peu plus collé aux plantes si vous faites déjà là avec la chaleur dès que vous touchez la plante ça tombe déjà au sol assez facilement alors ma foi comme je vous ai dit on n'arrive pas tout jamais toutes les ramasser mais vous en aurez bien assez pour en planter pour en donner vous en aurez vous saurez pas quoi en faire donc c'est une récolte de de semences qui va s'étaler sur plusieurs jours faut commencer à un moment donné parce que c'est c'est vraiment lorsque la tige commence à être sèche là on voit qu'il ya une plante parce qu'en fait c'est trois plantes ça seulement j'ai coupé trois plantes il y en a une qui est beaucoup trop verte mais ma foi elle était dans le lot des sèches alors j'ai pas eu le choix que de tout couper mais comme je vous dis une fois bien sec tout ça vous aurez tellement de semences que vous serez jamais en manque vous serez jamais en manque de semences de mâche après professionnellement je sais pas exactement comment ils font mais d'après ce que j'ai lu c'est pas facile effectivement de ramasser toutes les semences de marche il faudrait des bâches il faudrait penser à cette récolte bien en avance le plan qui est devant moi il n'est pas encore 100% mûr là celui que celui que qu'elle filme et mais c'est pour tout bientôt ça va se passer peut-être demain ou après demain donc c'est une récolte il faut vous préparer ensuite ça moi je vais simplement mettre dans un drap laisser peut-être un mois deux mois je vais oublier ça puis ensuite je vais faire là je vais faire la semence que je trierai cet automne avec le trieur à semence encore une chose c'est essayer de pas la faire traîner dans la terre parce que dès que vous avez de la terre vous là vous arriverez pas vous en débarrasser des graines encore une fois c'est pas grave quand vous la sèmerez cet automne tout ira bien vous faites pas trop de soucis pour ça autre chose maintenant je voulais faire le suivi du clone que j'ai fait avec vous devant la caméra sauf que ça avait été filmé il n'y a pas neuf jours mais 13 jours je vais contrôler s'il ya des racines pour vous montrer à quelle à quelle vitesse ça ça grandit maintenant donc ça c'est le clown que j'avais fait avec vous je n'ai pas touché sur on va voir s'il a des racines alors je le retransplanterai après si jamais et on voit que quand je le démonte le petit tomatier il a déjà mis des racines on est 13 jours en avance je peux vous dire que dans deux semaines ce plan il pourra être planté à quelque part et si j'avais pu faire un petit peu plus rapidement les clones je serais probablement la semaine prochaine déjà en train de planter des tomatiers ça peut par exemple couvrir moi j'ai eu un deux tomatiers qu'on pourrait au pied ou qui se sont fait manger voilà vous pourriez les remplacer avec des clones comme ça dans deux semaines et vous récolterez encore des tomates que ça soit de la lata ou une autre je vous conseille vraiment toujours de faire quelques clones vous serez toujours content des implants il arrive toujours un petit malheur à une plante et là vous n'êtes jamais en manque de de plantulés ils iront tout aussi vite que les autres pratiquement le dernier point que je voulais encore aborder aujourd'hui parce qu'il ya une récolte qui arrive maintenant suivant la période où j'ai planté les semets les graines d'oignons c'est le les semis multiples si je regarde les petits oignons qui sont là à ma droite ils sont encore trop petits pour être récolté mais on voit bien qu'ils se développent qu'ils sont jolis il y en a quatre ou cinq ici et on va voir sur l'autre coin là bas où c'est maintenant le moment de commencer à les manger donc ici c'était un semi très hâtif on voit qu'ils sont déjà beau par exemple ici il n'y en a que deux alors je vais les laisser ils vont venir magnifique à la fin là ils sont plusieurs ils sont quatre cinq on peut commencer à en récolter généralement je vais prendre le plus gros ou le plus facile à arracher alors pour les arracher c'est assez simple on va arroser bien le sol avant et puis on va prendre et là et le faire ça délicatement à la base et il va venir s'engêner les autres voilà et puis je laisse les autres grandir probablement que je vais ramasser encore celui là elle est trois derniers je vais les laisser pour faire pour faire de la semence et ça je peux manger avec la salade de midi ce qui fait qu'en faisant du semi multiple vous avez de l'oignon vert toute la saison bien avant de récolter les oignons secs ce qui vous évite d'en acheter et c'est sur le même espace où vous aurez les deux terminaux vous en aurez déjà mangé deux ou trois en plus là où les semis multiples auront fonctionné donc c'est vraiment une technique pour le même surface vous pouvez profiter bien plus vite des oignons un autre semi multiple alors bon ici il ya eu que deux carottes rouges elles vont probablement je vais les laisser ou bien manger là généralement je mange la plus petite et je vais laisser la plus grande et juste à côté on voit qu'il y en a quatre qui sont emplintés dans quelques semaines je pourrais de la même manière bien arrosé tourner délicatement et commencer à ramasser les carottes rouges un petit conseil quand vous ramassez une carotte allez gentiment et puis tenez bien le paquet en bas parce que les tiges ont elles vont coller comme coller ensemble et quand vous allez tirer la carotte vous risquez d'arracher les autres donc faites le très délicatement mais la carotte rouge on voit bien là bas elle marche vraiment très très bien à pousser en groupe et sur le même espace où il va me rester une à deux carottes j'en aurais mangé deux ou trois bien avant dans la saison en conclusion il ya plein de choses qui commencent à se passer dans le dans le jardin il ya de l'abondance si vous faites ces semis multiples vous vous verrez vous aurez très vite des comme les oignons c'est génial d'en avoir toute la saison il ya les semis d'automne il ya les semis de printemps on récolte quelques oignons d'automne on a déjà des semis de printemps on manque jamais de verdure je vous conseille vraiment de faire ça vous pouvez je voulais dit déjà avec le poireau faire exactement la même chose je vous encourage vraiment à vous intéresser à ces semis multiples et puis à ces clones et puis d'ici là bonne semaine à tout bientôt 1 Sous-titrage ST' 501